Et salut tout le monde, c'est l'équipe et on se retrouve pour l'épisode 23 de Auréen de Will of the Wisps et je vous reprends là où je vous ai laissé parce que ce boss est super chaud. Attendez, je vais essayer de voir si j'ai pas moyen d'équiper des trucs qui pourraient m'être utiles. Ah mais la frappe l'utilise pas, ah mais je pourrais prendre ça, ça pourrait être pas mal je pense. Je vais faire ça comme ça au moins je réduirai un peu mes... mes dégâts. Bon, il faut que j'utilise le Shreiken le plus possible parce que là, putain, sa main de merde là. Hop. Euh... Allez, je croise les doigts. Ah, t'as sa vu. Hop. Hop. Ok, là on l'a bien enchaîné. Là on l'a bien enchaîné. Ah, putain mais... Il fait trop mal ces trucs là. Ok, ok. Putain mais il est encore là. Il fait des coups de langue. Incroyable. Putain, voilà. Petite pique là. Ouh, il en a envoyé deux ça, c'est bon. Oh. Enfin. Putain. Tu as vu, tu colocs au moins de... Allez, colocs là, Liberto, s'il te plaît. Comment ça, il embarque ? Non. Ah putain. Alors, par contre, no joke, c'est la première tentative que je fais pour cet épisode. Ah, c'est la première tentative que je fais pour l'épisode 23. Pour l'épisode 22, j'avais galéré ma mère et je vous aurais coupé, je pense, plein de trucs au montage. Mais là, c'est la première tentative que je fais dans cet épisode. Et j'ai bien fait, je pense, de couper l'épisode en fait. Wouah. Putain, mais en fait, chaque combat pour un élément est super chaud. Ah, je crois qu'il est en train de le manger. Merci. La lumière a grandi en toi, mon ami. La force de la forêt est en bonne main. C'est ce que je sais pas. Nos efforts ne suffiront peut-être pas à réparer tous les dégâts mais nous pouvons encore donner une deuxième chance à Non, non, non. Ah, putain, non. Ah, putain, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Oh, les salauds. Le repos du gardien. Oh, mais ça, c'est pute, ça, par contre. Oh, ils avaient pas le droit. Putain, avec la musiquetrice qui va appuyer le truc en fond, là. Putain, mais en plus, la zone qui est tellement belle. Oh, les bâtards. Oh, putain. Alors, autant, ils ont pas tué la chouette, mais ils ont tué Kholok. Putain, en plus, ils étaient vieux et tout, ça accentue le truc. Oh, c'est pute. Donc, ouais, finalement, je viens par croire que à chaque feu follé, il y a un combat super dur à faire. Ça, quelque part, ça me va, parce que... Parce qu'au moins, ça donne de la difficulté. Difficulté qu'il n'y avait pas trop dans Blind Forest. Dans Blind Forest, c'était vraiment que des scènes de fuite. Putain, du coup, là, on peut revoir toute la zone sans sprinter. Hum, du sable, ici. Ok, je peux pas aller plus loin. Le speed. Le speed. Le speed. Oh, allez. Voilà, il y avait la main qui avait éclaté le truc en deux. Là, je peux pas passer. Ah, putain, la zone est belle, quand même. Wow. Non, si, j'ai quand même moins galéré sur ce combat que sur Mora. Mora, c'était vraiment l'enfer, putain. Il était dur, le con. Oh là. Merde, j'ai pas passé, là. Ok, con. Hop. Ah, donc là, petit puits aux esprits. Wow, on va se soigner, tout ça, tout ça. Putain, donc, le combat était super chaud. Clairement. Rien à redire. Hum. Putain, je suis pas allé là. Et là où j'ai un truc à récupérer, que je vais récupérer. Oh, je peux même pas le récupérer comme ça, vous êtes sérieux. Ah, chier. Et là, le truc, en bas, je peux pas le récupérer. Je vais aller voir ce qu'il y avait là, parce que du coup, ça, c'était derrière Kurok. Vous pouvez pas le voir. Hop là. Hop là. Voilà, j'ai même pas envie de les combattre, les autres. Hop. On pète le truc. Et on a accès, tout simplement. Je vais retourner sur la terre ferme, je vais me TP. Hop. Alors. Prochaine étape. Du coup, fort, bassin de l'oumane, non, il n'y a rien de zone en plus. Hum. Ah, peut-être aller parler à lui. Je me dis, apporter l'amulette à Kurok. Comment tu vas porter l'amulette à Kurok s'il est mort ? J'ai quand même à lui parler à lui. Et après, on ira faire la mémoire de la forêt au sommet, parce que le cœur, je le ferai. Enfin. Ok, on est arrivé ici. Hop. Salut toi. Alors. Kurok est parti. Mais que vont faire les moquis ? Grand gardien, grand maître, moussue et sage. Je dois lui rendre hommage, mais je n'ai pas la force de faire. Le voyage jusqu'aux marais. Cette amulette, Kurok, m'en a fait don il y a longtemps. Peux-tu l'apporter au bassin de sa caverne ? Ouais, faire le tour, en fait. Ça a besoin de putain d'amulette. Donc là, je pense. Je vais voir un peu les autres missions qu'il y a. Hum. Non, si en gros, je vais d'abord faire la quête du moquis. Avant de faire la suite. Hop, le speedrun au joueur, il est lancé. Putain, ça fait longtemps que je ne suis pas passé par cette zone. Enfin, longtemps. En faisant le montage des vidéos, oui, je vois la zone. Mais... Attendez. Ouais, ils ont changé les couleurs vu que la chouette, elle est morte. Ça se voit, des kilomètres, c'est devenu plus gris d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent, eux ? Nous, les moquis, nous sommes tristes que Shrek ait fait du mal à la petite chouette. Nous sommes aussi tristes que Kolok soit partie. Nous sommes contents que tu veuilles aider, mais nous... Nous faisons du souci. Ouais, je comprends. Euh... Ici, l'amulette. Évidemment, cette merde, c'est buguée. Euh... Non. J'ai pas moyen de temps. Ah bah si, je vois. Allez. Eh bah. Genre parce que j'ai rien sur E, il veut pas... Ah donc, E, c'est A en fait. Ok. Pourquoi pas. Et bah voilà. Ouais, non, bois du silence. C'est bon, j'ai eu ma dose. Je le ferai une autre fois. Surtout qu'en plus, le truc est super loin. Euh... Bon bah, on va retourner au campement. On va voir un peu... Je pense que je vais voir tout ce que les gens ont à acheter et vendre. Et... Pour essayer de pas commencer la nouvelle zone dans cette vidéo. Parce que moi, après ça, je pense que je vais arrêter... Alors toi déjà, j'ai quoi à construire ? Tu sais, esprit, l'espace d'un instant, j'ai vraiment cru que les choses allaient s'arranger. Pour certains, l'espoir a quitté Niwen en même temps que les anciens esprits. Mais Kolok n'a pas cédé. Et il a souhait beaucoup de vie. Je ferai tout mon mieux pour poursuivre son travail. Mais cet endroit semble vite sans lui. Il va me manquer. Alors. Putain, il en faut beaucoup. Donc on sort d'autres maisons dans les grands arbres, près du feu. Dégage à l'entrée de la grotte. L'entrée de sa vie et grotte semble sur le point de s'effondrer. Heureusement, les Gorlake sont devenus des spécialistes des tunnels. Après avoir fui dans les mines. Avec un peu de minage, je pourrais réparer ça. La touche Gorlake, les moqués ont raison. La construction des cœurs motivés de travailler et de terminer sans quelques décorangements. Je pense, prochain truc, je prendrai ça. Mais bon, il me faut 6. Ensuite. Toi. Squark. J'ai déjà dit que cette terre était tombée bien bas. C'est un profond que je le ressens vraiment. Kolok était bien plus que le gardien du marais de Mormondre. Il nous donnait l'espoir qu'il était possible d'arrêter le déclat. Au moins de le ralentir. Maintenant, cet espoir repose sur toi et sur l'effet folé. Notre chance d'esprit. Mouais. Ah si, je sais qui je vais aller voir. Je veux te parler à toi ou pas ? Je me promène parfois. Un jour, j'ai marché jusqu'au bassin de Luma. C'était très beau. Il y a une grande route juste après la source. On a une belle vue d'en haut. Si tu vas à l'ouest depuis le sommet de la route, tu atteindras les bassins de Luma. Ouais bon, c'est une info pour... Pas grand chose. Toi. De nouveau, Moky arrive dans les clarières tous les jours. C'est pour ça qu'on a demandé à Grom de vous aider à embellir les clarières. On leur ferait bien nous-mêmes, mais on est petits et on préfère jouer. C'est la cool douce, quoi. Ouais, je vais aller voir lui. Bonjour toi, j'ai des graines. Tu les. T'arrives-t-il de rêver de chez toi ? Parfois, je... De rêver de chez toi ? Je me réveille en pensant que je ne suis jamais parti. C'est une charmante petite hule des étagères et le placard a été plein de graines à planter. J'ai essayé de toutes les sauver quand le bizarre est arrivé. J'espère que je n'en ai pas oublié. Eh bien oui, mon gars, je récupère des graines pour toi. Pot de colle, ça ne m'étonne pas que tu trouvais cette graine aussi loin. Regarde comme elle colle. Les graines d'herbe s'accrochent au passant pour trouver de la terre fraîche. Dans ce cas, m'étonner au travail. Et les balances. Ah, c'est des graines comme ça, ok. Quand j'étais jeune, j'ai recouvert mon frère de brin d'herbe à son sommeil une fois. Je ne pensais pas qu'il collerait autant. Ma pauvre mère a passé des heures à les retirer. Il en reste une. Délices des papilles de feu. Les jours s'assombrissent à cause du déclin et les attrapent plus de lumière. Ils ont de plus en plus de mal à obtenir la lumière dont elles ont besoin pour leur bulle. C'est l'XP, quoi, en fait. Dans ce cas, m'étonner au travail. Ok, j'ai cru qu'il n'y en allait avoir qu'une seule, non. Ah, mais elle est haute. Ah, mais elle est dans la montagne, ok. J'ai deux en haut, ce qu'il y a. Tiens, les fleurs que tu as plantées, je les éclate, moi. Hop, on monte là. On peut monter ici. Je crois qu'après, on ne pouvait pas monter plus haut, il me semble. Bon, alors, c'est un complicato. Oh, maintenant, je peux m'accrocher à seul. En fait, on a un peu partout des plantes comme ça, maintenant. Salut, toi. Halte, personne n'échappe au grand guetteur, c'est moi. Je gâte l'arrivée de Shrike, la chasseuse. Elle veut manger les boquets et notre soupe de marécoque. Elle est délicieuse. Tu peux passer esprit. Et bien, encore vrai que je peux passer. Bon, ça met... Nous. Tu as de la chance, d'habitude, il faut faire la queue pendant un bon moment pour la soupe. Parfois, la file d'attente s'étend jusque chez Grom. Mais la soupe, on voit la peine, elle est si chaude et si crémeuse. Mais je m'en fous, moi, de la soupe. Véral, bonjour. Tu m'as rapporté les herbes piquantes, où les as-tu trouvées ? Elles ne poussent que sur les dangereuses affleurements. Et il faut aller récolter à la permune. Et c'est justement de ce dont j'avais besoin pour préparer une délicieuse soupe de marécoque. Quelle aubaine ! Eh bien, écoute, tant mieux. Tu as trouvé un objet de kate ? Un plat moqué raffiné à partir de marécoque. Tu crois que quelqu'un a besoin d'un repas chaud ? Ok, putain, moi, je te grimpe sur ta soupe, moi. Je suis malade. Euh... Oh. Ça a l'air de mener à la suite... En fait, le gars fait la putain de délimitation entre... Ah d'accord, ok, on se brûle vraiment si on touche la soupe. Très bien, très bien, très bien. Euh... Par là, je ne peux pas aller plus haut. Je ne peux pas aller plus haut. Et là, je crois que non plus, je ne pouvais pas aller plus haut une fois passé ça. Non, je ne peux pas aller plus haut. On va aller voir à gauche. Toi, je t'ai déjà parlé. Toi, je t'ai déjà parlé aussi. Hop, voilà. Parce qu'il y a un petit minéral. Hop. Prime, t'obtis de nouveaux fragments spirituels. Utilise-le pour que les ennemis génèrent davantage de lumière spirituelle. En contrepartie, ils ont plus de vie et infligent plus de dégâts. Hmm. Attends, je fais voir. Attends, il y avait lui, mais il y avait aussi lui. Ah, adore de l'énergie. La vie des ennemis, il y a des gars qui s'affichent 70% ! Ah oui ! Ce n'est pas... Ce n'est pas du caca, quoi. Hop, on récupère ceci. Qui c'est qui me reste à parler ? Toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Toi, j'avais déjà dû te parler. Tu devrais avoir rien d'intéressant. Là, il y a un truc. Ah, bah, t'as un autre truc, comme ça. Transmission, t'obtenir de nouveaux fragments spirituels. Utilise-le pour que les tirs de l'arc spirituel touchent également les ennemis à proximité. En vrai ? J'ai envie d'essayer ça. Ça m'a l'air intéressant. Hmm. Donc, Grom, j'ai déjà parlé. Il y a Belette, il y a ça. Voilà, ouais, le machin qui nous espionne. Motei. J'ai vu ce que Shrek a fait à ton ami. Ouri, je suis vraiment désolé. Je pense que Koon, lui, a appelé quelque chose. Je pense que Koon lui a rappelé quelque chose. Quelque chose qu'elle est. Elle a été petite, elle aussi est vulnérable. Elle ne veut pas s'en souvenir, Ouri. Mais il y a une chose qu'elle n'a pas vue. Koon est forte, je le sais. Je suis regardé. On va faire mes archives, combien de... Putain, il y a eu 9 heures de jeu presque. J'ai fait 36% à la vache. Ok, mort par un ennemi, 22. Noyade, 7. Noyade, 52. Dégas subis, ennemis vaincu. Énergie dépensée, vie générée. Compétence améliorée. Attaque unique à la plus puissante. Saut, saut de mur, ruée, frappe. Grappin, distance parcourue, distance nager. Distance planée. Temps brillant, putain, que 5 minutes seulement. Temps en l'air. 24 heures. Yes. Dans le plus long en l'air. Téléportation, lumière spirituelle obtenue. Compétence décoeure, peut-être 13 sur 18 seulement. Celui de 13 sur 24, 10 sur 23. 1 sur 5. C'est tout. Ok. Le bois du silence est plein de mauvais souvenirs, je sais. Il y a aussi un endroit intéressant là-bas. Un sanctuaire dédié aux esprits anciens. Si tu y retournes, sache que tu ne seras pas seul. Je serai avec toi à chaque instant. Euh, rien que moi, personne d'autre, j'espère. Ouais. Ouais, mais t'es mignon, mais le bois du silence, je n'irai pas avant. Ah, et il y a lui en bas aussi. Tout est l'air. Alors, voir les fragments. Qu'est-ce que... Une cellule d'énergie supplémentaire, une cellule de vie supplémentaire. Augmente les dégâts contre les émis volants. Les émis génèrent deux ordres de lumière spirituelle supplémentaire. Réduit le coût de managin de 50%. Il augmente. Ah, ok. Change la vie, énergie maximale. Non. Ah, là, c'est pour améliorer les trucs que j'ai déjà, ok. Réduit les dégâts subits de 10%. Je peux passer à 20. Il fait 4 tirs. En vrai, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Je vais garder mes trucs pour l'instant. Et toi, tu... Oh, salut. J'ai fait... J'ai fait la route jusqu'ici. On m'a dit que tu es magnifique. Ah oui, bon. Toi, on se t'avait déjà parlé. Putain, je pose une question. Ah, si on peut le péter, ça. Oh. Eh, le feu, ça brûle. Elle n'a pas miné... Putain, il ne me manquerait plus qu'un seul, le minerai Gorlèque. Par là, la jeune araignée. Bonjour. Son droit d'éclair me rappelle le plus la maison. C'est tout. Genre, tu n'as rien de plus à dire. Genre, le fait que ta mère a fait m'égranger vif. Enfin, elle m'a égranger vif à plusieurs reprises, plutôt. Bon, écoutez, moi, je vais m'arrêter là pour cet épisode parce qu'on avait beaucoup fait. Ça fait plus de 20 minutes que je tourne déjà. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça va être sur plaisir. Je vous souhaite le staker. Allez. Salut.